Aujourd'hui, c'est le dimanche dit des rameaux. C'est un dimanche dédié à l'évocation de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est un calendrier important pour nous chrétiens car il marque aussi notre entrée dans la semaine sainte. Selon certains théologiens, cette entrée de Jésus à Jérusalem n'a pas eu lieu le dimanche, mais le lundi. Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche que notre église consacre pour porter en prière les femmes, toutes les femmes de notre église. Parce que, dans notre conception, quand on parle de SVK ou d'Orgas en Madagascar, c'est que les vieilles femmes. Mais quand on parle de SVK, c'est toutes les femmes de l'église et pas seulement les vieilles. Aujourd'hui, c'est le dimanche que notre église consacre pour porter en frère toutes les femmes de notre église. En ce jour, elles ont choisi les femmes de l'église, et en ce jour, elles ont choisi les femmes de l'église. Comme thème, un verset tiré de votre première lecture, Esaïe 50, verset 7, la première partie, je cite ce verset qu'elles ont choisi. « Le Seigneur dit, le Seigneur Dieu me vient en aide, c'est pourquoi je ne m'avais pas vaincu. » Pour replacer ce verset dans son contexte, en fait, dans le livre d'Esaïe, il y a quatre passages qu'on appelle « le chant du serviteur souffrant ». Ce verset que les femmes de l'Eglise Fécat ont choisi fait partie de ce que l'on appelle « le chant du serviteur ». C'est le troisième chant du serviteur, si vous voulez. Un serviteur dont le plaisir est de faire la volonté de Dieu. Même si cela signifiait pour lui d'aller à la croix, ce serviteur décida de ne pas se laisser fléchir. Quelles que puissent être les souffrances à venir, il est pleinement confiant, ce serviteur est pleinement confiant. Pleinement confiant que Dieu prendrait sa défense et l'aidera. Ce serviteur ne craint pas les ennemis. Quelles que soient les moqueries, les souffrances, les trahisons dont il pouvait être l'objet, il gardait une confiance inébranlable dans le soutien de Dieu. L'identité de ce serviteur a suscité beaucoup de débats théologiques. Certains disent que c'est Jésus. Certains disent que ce n'est pas lui. Mais au-delà de la question de l'identité et de savoir qui a raison ou qui a tort, n'est-il pas possible, tout simplement, de le considérer comme le prototype du croyant que nous devons être. Quand il dit, je cite, « Le Seigneur, Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui est abattu. » « Est-ce que la personne qui parle ici ne pourrait-elle pas être nous ? » « Est-ce que ces paroles ne pourraient-elles pas être les nôtres ? » Nous ne pouvons pas écouter et être attentifs à celles et celles que nous croisons sur le chemin de notre vie. Alors que dans nos prières, nous demandons sans cesse à ce que les autres nous écoutent aussi. Souvent, souvent aussi, on demande à Dieu, sans cesse à ce que Dieu nous écoute. Mais est-ce que nous ne pouvons pas être juste cette personne ? Souvent, comme je le dis souvent, nous menons le mauvais combat. Nous menons le mauvais combat. Nous, si je prends un exemple, par exemple, je prends un exemple de ce qui se passe dans les églises malgaches. Nous nous épuisons dans des querelles liturgiques, par exemple. Les églises malgaches en France, toutes les nominations, je ne dis bien pas que la FMA, ça peut être FTKM, je ne dis rien. Nous nous épuisons à discuter tout le temps. Des discussions sans fin sur des questions cultes en malgaches et cultes en français. On nous le sert tout le temps, ça. On oublie que l'objectif premier de l'église est de prêcher l'évangile, tout simplement. On oublie cela. Et de faire des disciples. L'essentiel, en fait, c'est quoi l'essentiel ? C'est que le message de l'évangile croisse. Enseigner la langue maternelle, ça ne m'engage que moi. Enseigner la langue maternelle n'est plus le rôle de l'église. C'est le rôle des parents, ça. Le rôle de l'église est de faire en sorte que chaque personne qui entre rencontre Jésus. Chaque personne rencontre Jésus. Je vous dis, ça m'engage que moi ce que je dis, parce que chacun a toujours raison dans sa propre perception. Mais n'a pas forcément raison en termes de perception absolue. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, ce qui est important, en fait, ce n'est pas de savoir qui est qui, qui a fait quoi, ou aussi d'être reconnu, mais d'avoir confiance en Dieu et de témoigner de Lui par la parole et par les actes et de Lui obéir. C'est ce que le serviteur souffrant a fait. À quoi sert notre foi si nous n'en témoignons pas ? À quoi sert notre foi si nous n'en témoignons pas ? Comme la foule qui accueillait Jésus à Jérusalem, nous sommes aussi en attente. Cette foule à Jérusalem attendait un héros, un leader qui les délivrera et qui leur apportera la paix. Mais elle n'était pas prête. A lui obéir et à le suivre, en fait. On attend toujours l'homme providentiel, mais quand il est là, on n'y croit pas. On ne croit pas en lui. Cette foule voulait imposer, en fait, le problème, c'est quoi ? C'est cette foule voulait imposer à Jésus ce qu'elle voulait. La foule, à l'époque, voulait un roi guerrier qui renversera les Romains. Nous connaissons tous la suite du récit de cette entrée de Jésus à Jérusalem, quelques jours après. En fait, Jésus savait qu'il ne va pas y trouver la loyauté, mais la mort. Mais il ne s'est pas dérobé à sa mission. Jésus n'est pas venu chercher le pouvoir. Jésus n'est pas venu pour être servi, ni pour être un chef religieux, ni pour être un chef politique. Il est venu pour servir et délivrer ceux qui sont dans nos besoins. En fait, Jésus, il s'est identifié aux plus démunis. Il vit avec eux et partage tout avec eux. Il n'est pas étranger à nos soucis, à nos besoins, à nos souffrances et à nos maladies. En fait, si vous regardez bien, le texte dit que Jésus était à Bethany. Bethany, je l'ai déjà expliqué, ça vient de deux mots hébreux, baït qui veut dire maison et Annie, c'est pauvre. Bethany, en fait, c'est la maison des pauvres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bidonvilles. Et Jésus, après son entrée à Jérusalem, il rentrait tous les soirs dormir à Bethany. Il faisait l'aller-retour. L'arrivée qui sa place. Par son humilité, il apportera la paix aux nations. Il ne l'imposera pas par la force, à la manière des Romains, le Pax Romana. Il n'écrasera pas ses adversaires par les armes. Et Jésus n'avait rien à lui-même. Il n'avait rien à lui. Même pas l'amour qu'il a chevauché, n'est pas à lui. Il est dans une dépendance totale à la volonté du Père, à la volonté de Dieu. D'ailleurs, en parlant d'amour, ça n'a brûlé aussi ici. C'est déjà aussi cela ici, je me sens que l'âne en fait, l'âne ici, l'âne, ça n'a brûlé. et la métaphore animale de l'homme. L'homme, quand je parle d'homme, tu sais, il est là. C'est-à-dire, c'est quand même un des 100 livres, ça ne s'est pas l'homme. Non. Bati te n'a pas de ne te n'a pas de ne pas croit. Fah, ici, quand je parle de l'homme, c'est l'être humain. L'âne est ici, la métaphore animale de l'être humain. L'âne n'a pas de très bonne réputation, il fait des bêtises, il est édu, il est édu comme un âne. Je vous explique en fait pourquoi. Parce que dans le livre d'Exode, Dieu avait sauvé tout premier-né des Israélites de la mort en Égypte. Donc, le premier-né des humains et des animaux devait être consacré à Dieu, car il lui appartenait. L'âne, plus précisément, sa chair est considérée comme impure en fait. C'est impur. Il ne peut donc être offert en sacrifice. D'après l'Exode 13, verset 13, et l'Exode 34, verset 20, qui dit « Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âme. » Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et si tu ne le rachètes pas, tu ne le rachètes pas, tu ne le rachètes pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'âne est donc le seul animal impur à avoir été racheté par un agneau. En d'autres termes, il faut qu'un agneau meure à sa place. L'âne est donc la métaphore animale de l'homme et Jésus est l'agneau qui doit mourir à sa place. C'est ça que cela veut dire. Jésus est venu détacher l'âne que nous sommes. Nous avons entré dans la semaine sainte. Nous sommes appelés à imiter le Christ. Nous sommes appelés à imiter le Christ, c'est-à-dire faire totalement confiance en Dieu. Nous sommes appelés à imiter le serviteur souffrant, faire totalement confiance en Dieu et à lui obéir en toutes circonstances. Jésus est entré dans Jérusalem sur un amant. Ce qui veut dire que c'est lui qui est aux commandes. Ce n'est pas l'âne qui commande, c'est Jésus qui commande. Puisqu'il est sur son dos. Mais il sait. En fait, c'est le petit âne, si vous voulez, l'amant, en avançant, ne voit pas Jésus. Il ne voit pas Jésus, puisque Jésus est sur son dos. Mais il sait qu'il est là. Il sait qu'il est là. Il l'encourage. Avance, 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 avance. Il l'encourage. Et cela lui suffit pour commencer. Car il sait qu'avec Jésus, sur son dos, il va dans la bonne direction. En gros, c'est ça. De même, sur notre chemin, dans notre vie, dans nos combats, nous ne voyons pas souvent Jésus à l'oeuvre. Mais nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est là. Il nous dirige. Il va donner sa vie pour nous. Et il nous encourage. Il est là, on ne le voit pas, mais il est là. Pour illustrer cette obéissance et cette confiance. Et là, je vais parler des femmes. Il est très important de souligner que les femmes, si vous lisez bien la Bible, les femmes ont joué des rôles très importants dans le témoignage et la propagation de l'évangile. Souvent, nous avons tendance à ne parler que des hommes. Et des douze disciples, on ne parle que des hommes. Mais à quelques détails près, les quatre évangiles, relisez-le bien quand vous êtes chez vous. Les quatre évangiles sont unanimes sur la présence d'un groupe de femmes dans le groupe de personnes qui accompagnaient Jésus lors de son ministère terrestre. Il y avait toujours des femmes. Il y avait toujours des femmes. Il y avait toujours des femmes. Lors de la passion, par exemple, et lors de la résurrection, alors que la plupart des disciples masculins se sont enfouis, ces femmes sont restées fidèles. Ces femmes étaient là. Ces femmes sont restées fidèles et l'ont suivie jusqu'au pied de la croix. Et ce sont encore ces femmes qui ont été les premiers témoins de la résurrection. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui sont venus très tôt le matin. C'est les premiers témoins de la résurrection du troisième jour. D'ailleurs, l'évangile de Jean, je ne vais pas m'étaler à dire parce que je ne sais pas, c'est plus pour Pâques, mais l'évangile de Jean va encore plus loin en mentionnant que c'est Marie de Magdalene, Marie de Magdalene, qui est allée qui est allée voir les disciples pour leur amonté que le tombeau est ouvert et que le corps de Jésus avait disparu. C'est elle qui a amonté aux disciples qu'elle a vu Jésus et elle l'a entendu. Cela nous confère le rôle de témoin. Le premier témoin de la résurrection était une femme. En ce dimanche, que notre Église consacre à la SPK, le message est un appel aux femmes à être une figure forte de courage. À être des précurseurs qui incarnent la foi, à la foi, pardon, qui incarnent à la foi l'amour, la fidélité et le pardon. À être aussi une figure qui incarne l'espérance en tant d'épreuves. Des femmes qui apportent le message de la vie, des femmes qui apportent le message de la joie par l'annonce de la résurrection. La résurrection, c'est la victoire. Ah, ça qui fait ? Malheureusement, en cette veille de semaine sainte, toute l'Église est aussi appelée à témoigner de Jésus, qui a donné sa vie pour le monde. À l'image de Jésus-Christ, à l'image du serviteur souffrant, à l'image des femmes qui suivaient Jésus, nous sommes appelés à être obéissants. À être âgés et fidèles jusqu'à l'amour. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, servons le Seigneur, servons les autres sans chercher à nous élever. Élever, sans nous élever, afin que Dieu nous élève en tant d'intimité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la commune de Saint-Esprit, soit avec vous tous. Amen.